Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par érection. Une campagne d'observation en rayon X de plusieurs centaines d'amas de galaxies distribuées dans toutes les directions dans le ciel vient de mener à une conclusion incroyable. L'expansion de l'univers ne serait pas isotrope. Ces mesures statistiquement très robustes pourraient faire vaciller le paradigme cosmologique construit depuis 70 ans. L'imposant article de 42 pages décrivant cette découverte a été publié hier dans Astronomy and Astrophysics. Konstantinos Mikkas, jeune chercheur doctorant à l'université de Bonn et ses collaborateurs allemands et américains du Harvard-Smithson Center for Astrophysics ont voulu tester une nouvelle méthode qui permettrait de vérifier l'hypothèse de l'isotropie cosmique. L'hypothèse d'isotropie, rappelons-le, stipule que l'univers possède les mêmes propriétés dans toutes les directions à grande échelle. Cette hypothèse a été largement acceptée depuis que la cosmologie est devenue une véritable science avec l'univers pour objet d'étude dans les années 50. Et cette hypothèse d'isotropie a été supportée par les observations du fond diffus cosmologique, le CMB, qui reflète l'état de l'univers au moment du découplage des photons avec la matière 380 000 ans après le Big Bang. La méthode de Mikkas et ses collaborateurs consiste à exploiter la relation qui existe entre la luminosité X d'un amas de galaxies et sa température. Cette relation entre luminosité et température devrait toujours être la même quel que soit l'amas de galaxies dans lequel on la calcule. Sauf que la luminosité mesurée en rayon X dépend de la distance de luminosité qu'on appelle DL et donc des paramètres cosmologiques. Alors que la température du gaz chaud, elle, n'en dépend pas. L'émission X du gaz chaud qui peuple l'intérieur des amas de galaxies se trouve donc être un outil très efficace qui peut permettre aux astrophysiciens d'étudier les paramètres du modèle cosmologique comme le paramètre d'expansion et surtout comment il pourrait varier en fonction de la direction dans le ciel. Or il se trouve que des centaines d'amas de galaxies ont été catalogués dans le domaine des rayons X pour lesquels on possède à la fois une mesure de luminosité et une mesure de température. MIG KASS et ses collaborateurs ont tout d'abord exploité un échantillon de 313 amas de galaxies qui avaient été observés par les trois télescopes X spatiaux XMM-Newton de l'ESA, Chandra de la NASA et le Rosat-X allemand. Ces 313 amas de galaxies sont répartis dans toutes les directions du ciel. Des amas de même température situés à une même distance auraient dû, théoriquement, apparaître avec la même luminosité. Mais ce n'est pas ce que voient Constantinos, MIG KASS et ses collaborateurs. Ce qu'ils observent, c'est une variation de ce lien entre luminosité et température, c'est-à-dire le facteur de normalisation de la relation luminosité X-température, en fonction de la direction d'observation dans le ciel. Une anisotropie. La différence qui est observée entre les directions extrêmes est importante, environ 30%. Et les auteurs montrent que cette différence n'est pas due au hasard, mais elle suit un motif clair associé à la direction d'observation. Alors avant de remettre en cause frontalement le modèle cosmologique standard fondé sur la notion d'homogénéité et d'isotropie à grande échelle qui permet de déduire la distance des amas de galaxies, les astrophysiciens allemands et américains ont cherché quelles pouvaient être toutes les autres explications possibles à leurs observations a priori incroyables. d'où la longueur de leur article. Parmi les pistes finalement éliminées, il y avait celle de la présence possible de nuages de gaz ou de poussières non détectées qui auraient pu obscurcir une grande zone du ciel. Une autre était que dans certaines régions de l'univers, la distribution des amas de galaxies aurait pu être affectée par des mouvements de matière à très grande échelle induits par l'effet gravitationnel de structures extrêmement massives comme des super amas de galaxies. Mais ces hypothèses et d'autres encore se sont avérées très improbables ou même impossibles. Des résultats précédents avaient déjà trouvé que l'expansion pouvait sembler un peu différente de l'isotropie. Mais ces nouveaux résultats, complètement inédits et fondés sur une méthode toute nouvelle, sont statistiquement beaucoup plus robustes que les précédentes études. Le premier échantillon de 313 amas de galaxies fournit une signifiance statistique du caractère anisotrope comprise entre 2,59 sigma et 5,09 sigma en fonction de l'angle du code d'observation utilisé. Mais Constantinos Mikkas et son équipe ont ensuite ajouté deux autres échantillons de plusieurs centaines d'amas de galaxies indépendants les uns avec les autres faisant finalement un total de 842 amas de galaxies répartis dans toutes les directions du ciel. Et ils ont recalculé les nouveaux paramètres d'anisotropie. Ils obtiennent alors une signifiance statistique qui augmente pour atteindre une valeur de 5,59 sigma. Mikkas et ses collaborateurs produisent des cartes en coordonnées galactiques de différents paramètres cosmologiques et notamment du paramètre de Hubble H0. Le résultat est bluffant. En fonction de la direction dans le ciel, le taux d'expansion varie d'un minimum de 65,2 plus ou moins 1,48 km par seconde par mégaparsec localisé à une longitude de 303 degrés et une latitude de moins 27 degrés un maximum qui vaut 76,64 plus ou moins 1,41 km par seconde par mégaparsec et qui est trouvé en plus 34 degrés de longitude et plus 26 degrés de latitude. Alors la conclusion des astrophysiciens est nette. Il y a bien une anisotropie dans l'expansion de l'univers mais en revanche il ne s'avance pas sur les aspects théoriques d'une cause possible de cette anisotropie. Pour les chercheurs, si l'univers est vraiment anisotrope, ne serait-ce que depuis quelques milliards d'années, ce serait un changement de paradigme majeur, une révolution car cela signifierait que pour tout objet qui est étudié, il faudrait prendre en fait en compte l'endroit où il se trouve dans le ciel lors de l'analyse de ses propriétés. C'est notamment le cas pour les observations de supernovas qui servent à déterminer le taux d'expansion de l'univers et son accélération que l'on pense dû à une énergie noire. Mais c'est aussi vrai pour tous les autres paramètres cosmologiques du modèle lambda-CDM. Les biais pourraient être très importants. Alors, ces trois échantillons d'amas de galaxies totalisant 842 amas sont encore relativement petits et ces résultats impressionnants quand même ne sont pas encore suffisants pour renverser la table du modèle cosmologique solidement ancrée. D'autres observations indépendantes devront absolument être menées pour confirmer l'effet observé ici. Heureusement, le télescope européen Euclide a été conçu pour imager des milliards de galaxies et fournir des données précieuses pour étudier l'expansion cosmique. Il pourra mettre en évidence des effets d'anisotropie dans l'expansion cosmique et par d'autres méthodes. En plus de permettre l'étude des propriétés de très nombreux amas de galaxies. Son lancement est prévu en 2022. Mais avant, le télescope X I Rosita déjà en orbite aura commencé son grand relevé de tout le ciel dans la gamme des rayons X d'énergie moyenne de quoi cataloguer des dizaines de milliers d'amas de galaxies encore inconnus en enregistrant leur luminosité et leur température. Ce qui est sûr, c'est que si le résultat se confirme, toutes les études en rayon X qui font l'hypothèse d'une isotropie parfaite dans les propriétés des objets étudiés doivent produire des résultats gravement biaisés. Que l'origine de l'anisotropie se trouve au niveau cosmologique, le modèle standard, ou bien plus prosaïquement au niveau de la physique des sources de rayons X. L'article de Konstantinos Mikkas et son équipe est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 636, daté du 8 avril 2020. Il porte le titre Probing Cosmic Isotropy with a new X-ray Galaxy Cluster Sample through the LXT Scaling Relation. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Allez, salut !